Et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de yoandev.co Et aujourd'hui on va s'intéresser à la mise en place de Bootstrap 5 puisque la version 5, en tout cas la bêta, est sortie il y a peu de temps donc on va voir comment on peut utiliser Bootstrap dans un projet Symfony en utilisant Webpack. Donc c'est un petit peu la même approche que ce que l'on avait fait pour Tailwind et je mettrai une petite fiche pour vous envoyer vers la vidéo où justement on avait exploré Tailwind et bien aujourd'hui on va faire la même chose avec Bootstrap qui est un framework CSS que j'imagine tout le monde connaît et moi je dois avouer que j'aime bien travailler avec parce qu'on a tout un tas de réflexes qui nous permettent d'aller très très rapidement. Mais avant de débuter, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et bien abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo et éventuellement de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va débuter tout de suite cette découverte de Bootstrap et pour ça on va se monter un petit projet Symfony on va dire qu'on va partir du départ, de zéro pour que chacun puisse reproduire l'expérience chez lui. Donc pour ça on va se créer un nouveau projet Symfony qu'on va appeler Bootstrap 5 par exemple. Alors Bootstrap 5 et on va faire tirer tirer full comme ça on télécharge tout ce qui va bien pour fabriquer un petit site internet. Donc là ça va nous télécharger tout ce qui est nécessaire pour initier un nouveau projet Symfony. Donc comme je le dis souvent dans mes vidéos, là j'utilise le client Symfony ce qui me permet de taper Symfony New. Mais si vous n'avez pas le client Symfony, c'est pas un souci. En sous-main ce qui se passe c'est que ça lance la commande Composer Create-Project Symfony slash Website-Skeleton Et le Website Skeleton, c'est ce qui correspond au tirer tirer full de la commande que j'ai tapé précédemment. Et Bootstrap 5, c'est le nom du projet. En fait ça va nous créer un répertoire avec ce nom là. Et Symfony va installer tout ce qui est nécessaire à l'intérieur de ce répertoire. Ok, le répertoire est créé. On va tout de suite rentrer dans le répertoire. Voilà, Bootstrap 5. Et si on regarde ce qui se trouve actuellement à l'intérieur de ce répertoire, c'est les fichiers classiques de Symfony. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est comme on va utiliser Webpack Encore, il va falloir que l'on installe bien évidemment Webpack Encore. Donc on va faire un composer require Symfony slash Webpack Encore Tirez Bundle Et si j'ai pas fait d'erreur de frappe, voilà, ça va nous télécharger le composant Webpack Encore qui est un bundle pour Symfony qui est développé par les équipes d'ailleurs de Symfony. Et qui nous permet d'utiliser Webpack dans un projet Symfony. Donc là c'est en train d'installer le bundle et comme on vient de mettre en place un outil JavaScript, on va faire également un npm install afin que ça télécharge et bien déjà les dépendances JavaScript qui sont déjà nécessaires à cette étape-là. Donc on va faire un npm install. Si vous utilisez Yarn, vous pouvez également taper les commandes Yarn plutôt que npm. Donc là pendant que ça télécharge, on va aller rapidement sur la page d'accueil de Bootstrap et vous allez voir que tout à l'heure on va simplement taper cette commande-là pour télécharger la nouvelle version de Bootstrap. Et la documentation est très bien faite puisqu'il va nous guider tout au long de cette découverte-là. et elle nous donne pas mal d'informations sur comment est-ce qu'on peut l'installer notamment avec Webpack. Et ça tombe bien puisque c'est l'outil qu'on utilise. Donc on va y revenir tout à l'heure sur la documentation, ne vous inquiétez pas. Donc là c'est bon, on a fait le npm install, ça s'est bien passé. Donc on va tout de suite ouvrir notre répertoire dans un éditeur de code afin de pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc moi j'utilise Visual Studio Code mais vous pouvez utiliser l'outil que vous souhaitez. Là les fichiers importants qui ont été créés lorsqu'on a installé Webpack c'est notamment le package.json et le webpack.config qui sont les fichiers qui vont vraiment intervenir dans le paramétrage de Webpack. Et un autre répertoire important c'est le répertoire Assets et on va d'ailleurs aller tout de suite et faire une modification on va aller dans Assets dans Style et là vous voyez qu'il y a un fichier qui s'appelle app.css et comme aujourd'hui on va travailler sur Bootstrap qui est un framework CSS on va venir faire des petites choses dans ce fichier là. Donc ce que l'on va faire comme on va vouloir travailler non pas sur du CSS mais sur du SCSS on va venir modifier ici le nom du fichier on va l'appeler SCSS et comme on vient de le modifier il faut aussi que dans le app.js on vienne également expliquer que c'est pas un fichier CSS mais c'est un fichier SCSS il faut également qu'on explique à Webpack qu'on va utiliser des fichiers SAS qu'il va donc falloir les compiler donc on va décommenter le enable SAS loader et on enregistre mais ça ne va pas suffire parce que si on reste comme ça la prochaine fois qu'on va vouloir builder les CSS et les JS ça ne va pas fonctionner puisque pour le moment il n'y a pas d'outil de compilation SAS donc on va installer les outils qui vont bien donc en fait pour ça la documentation Symfony est particulièrement bien faite il nous explique tout ce qu'il y a à faire l'installation du Webpack encore etc etc et après ensuite il y a alors c'est pas sur PostCSS c'est ici je pense que dans la doc il nous explique si on utilise du SAS alors je ne sais plus où exactement dans la doc mais vous pouvez fouiller dans la doc vous allez trouver l'information donc nous on va vouloir installer SAS loader qui est l'outil qui va être utilisé pour compiler nos fichiers donc on va faire un lpm install SAS loader alors là j'ai mis cette version là parce que d'après mes essais c'est cette version là qui fonctionne bien dans mon contexte ensuite on lui dit qu'on utilise node-sas et ensuite on définit tire-save-dev et on lance la commande donc là ça va télécharger les dépendances en question tout va bien donc ça prend plus ou moins de temps évidemment suivant vos connexions ce que l'on va faire aussi pendant que ça télécharge on va venir modifier le fichier template le fichier base pour venir lui indiquer que les feuilles de style et les javascript et bien ce sont des des feuilles de style et des javascript qui sont compilées par webpack alors la documentation encore une fois de Symfony est plutôt bien faite sur le sujet je pense que si on remonte dans la doc il y a un endroit où il nous explique ça alors frontend voilà first example et ici il nous donne logiquement un peu plus bas voilà les tags à utiliser avec Twig et en fait ce tag là automatiquement il va récupérer le CSS compilé qui fait référence au app.css et ici le app.js donc on a ces deux tags qui nous font gagner beaucoup de temps donc là on va mettre la feuille de style ici on va récupérer l'autre ici pour les scripts qu'on va coller également ici et on enregistre comme ça on sait que tout ce qui va hériter de base.html.twig utilisera le CSS et le javascript qui est compilé alors on va regarder où en est notre installation ici c'est pas terminé donc on va patienter tranquillement une fois que cette opération sera terminée on fera un npm run build l'idée c'est déjà de vérifier que lorsque l'on lance une compilation à ce moment là et bien tout se passe bien avant d'aller plus loin et de comment dire de réellement installer Bootstrap donc là on est juste en train d'initialiser le fonctionnement de Webpack avec un outil qui va compiler le SAS qui va aller builder le SAS donc ça c'est en quelque sorte des prérequis si on veut pouvoir utiliser Bootstrap de façon un peu plus avancée on aurait pu utiliser Bootstrap juste avec le CSS c'est pas les fichiers SCSS mais vous verrez plus loin que ça peut on va dire nous limiter notamment si vous souhaitez personnaliser Bootstrap parce qu'on va regarder la documentation pendant que ça que ça fait le travail ici dans la documentation de Bootstrap il y a la possibilité de faire une customisation et notamment avec SAS et donc nous vous allez voir tout à l'heure c'est cette voie là qu'on voit qu'on voit employer et qui nous permet de venir redéfinir d'overrider un certain nombre de variables et notamment les couleurs qui sont utilisées par Bootstrap donc ça peut être pratique si vous avez envie de customiser votre utilisation de Bootstrap avoir un thème un peu plus custom bon décidément ça prend un petit peu de temps je sais pas pourquoi est-ce que c'est aussi long mais on va on va finir par y arriver c'est la joie du direct le fait d'enregistrer en une seule fois sans coupure et sans montage c'est ce qui explique que ça peut de temps en temps être un petit peu long donc on va on va patienter le temps que ça se termine je regarde si on peut avancer sur autre chose en parallèle non pas vraiment alors en fait ce que l'on va faire aussi en parallèle je prends un petit peu d'avance pendant que ça se termine c'est qu'on va également utiliser un outil qui s'appelle PostCSS PostCSS c'est un outil qui est également conseillé en tout cas qui fait partie de la documentation de Bootstrap et nous l'explique quand on veut utiliser ici des styles qui sont précompilés SAS comme prérequis on va dire il faut un SAS loader c'est ce qu'on est en train d'installer qui prend un petit peu de temps il faudra également qu'on ait PostCSS loader et avec auto-préfixer donc on va une fois que ça sera terminé on va aussi installer ces outils là pour pouvoir utiliser les feuilles de style Bootstrap et les personnaliser voilà c'est terminé ça a été super long mais c'est pas grave alors à cette étape on va quand même déjà faire un NPM Run Build pour s'assurer que qu'on n'ait pas loupé d'étape et que tout se soit bien passé donc là pour le moment ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose à compiler parfait ça fonctionne il nous a bien créé des fichiers qu'il a déposés dans Public Build donc là on sait que ça fonctionne donc maintenant on va installer PostCSS j'en parlais à l'instant et la documentation de Symfony elle est super claire pour installer PostCSS il nous donne toutes les étapes que l'on doit mettre en place donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va copier-coller cette commande alors sauf que moi j'utilise pas Yarn mais j'utilise NPM mais bon c'est exactement la même chose donc on va faire un NPM install et PostCSS tiré loader autopréfixeur et tiré tiré dev donc là on installe vraiment ce qui va être utile après pour utiliser Bootstrap c'est les prérequis on va dire ok super c'est installé et si on regarde bien la documentation de Symfony nous dit également qu'on doit créer un fichier postcss.config.js à la racine de notre projet donc on va le faire tout de suite on va se créer un nouveau fichier à la racine qu'on va appeler donc postcss.config.js et pour le contenu on ne va pas s'embêter on va prendre ça et c'est simplement ici on explique à postcss qu'il doit charger un plugin qui s'appelle autopréfixeur alors problème d'intentation non j'ai peut-être pas copié complètement le code on va les retourner sur la doc je pense que j'ai voilà j'ai zappé ça hop et on le colle ici et on enregistre c'est parfait donc là on a mis en place postcss qui utilise un plugin qui s'appelle autopréfixeur donc comme on est un peu parano on va relancer un petit npm run build pour vérifier que tout fonctionne qu'on n'a rien cassé en installant postcss et autopréfixeur logiquement voilà ça se passe bien c'est parfait il est temps enfin d'installer bootstrap puisque c'est quand même le but de notre vidéo aujourd'hui donc sur la documentation de bootstrap si on va sur l'introduction je pense alors je sais plus exactement où est-ce que c'est dans la doc on va revenir en arrière hop c'est ici npm install bootstrap arrobas next pour avoir la prochaine version ou on peut dire la version précise qu'on veut utiliser donc nous on va installer la prochaine la version arrobas next donc on va coller cette commande et là ça va tout de suite bien télécharger tous les fichiers nécessaires à l'utilisation de bootstrap et d'ailleurs si on regarde dans notre package.json pardon ça nous a bien logiquement ajouté bootstrap qui est ici et c'est la version 5.0.0 tiré bêta 1 donc là on est pas mal si on regarde la documentation toujours la documentation de bootstrap et notamment la partie webpack ce qui est notre cas il y a un certain nombre de petites choses que l'on doit faire la première chose à faire c'est d'importer le javascript donc il nous suffit simplement de copier cette petite ligne de code qui est ici et on va la mettre dans notre fichier qui est dans assets app.js et on va ajouter ça à cet endroit là donc moi je vais l'ajouter ici hop et on est tout bon ensuite dans la documentation qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent qu'il faut importer les styles et les styles sas donc il nous dit d'importer un custom et d'importer et ça c'est les fichiers qui sont en fait téléchargés lorsqu'on installe Bootstrap qui sont dans le node module le répertoire où sont stockées les dépendances donc pour ça il faut et c'est ce qu'ils nous disent dans la doc c'est de créer notre propre fichier custom.scss donc on va se créer ce répertoire tout de suite ce répertoire ce fichier pardon dans style nouveau fichier et on va l'appeler custom.scss pour le moment il est vide mais tout à l'heure on va revenir dessus et dans le fichier app.css on va venir importer les deux lignes qui sont ici donc tout à l'heure on ira importer ce qu'on va customiser c'est à dire les choses que l'on va personnaliser et la deuxième ligne c'est pour importer l'effet du style standard de Bootstrap donc on va supprimer ce qui existe déjà et on va coller les deux lignes d'importation et on va se faire un petit npm run build pour vérifier que tout fonctionne donc là ça va prendre un tout petit peu plus de temps que les quelques fois précédentes ça va aller assez vite puisque là maintenant désormais ça va compiler le css de Bootstrap voilà et d'ailleurs on a un peu plus de fichiers qui sont générés c'est tout à fait logique puisqu'on a ceux de Bootstrap qui sont mis en place allez on va vouloir maintenant tester ça pour vérifier que Bootstrap fonctionne bien fonctionne bien sur notre installation de Symfony donc on va se créer un petit contrôleur qui va juste nous permettre d'avoir une page qu'on pourra customiser pour pouvoir utiliser Bootstrap donc on va se faire un Symfony console make contrôleur et on va l'appeler home par exemple pour la home page parfait et on va aussi se lancer le petit serveur Symfony Symfony serve tiré d donc là simplement c'est pour lancer le petit serveur le petit serveur interne de Symfony on va se copier l'adresse et on va ouvrir ça dans le navigateur internet logiquement là je vais tomber sur la page d'accueil standard d'un projet Symfony et nous on vient se créer une route qui s'appelle home donc on va sur home et c'est parfait on a le résultat escompté la page par défaut maintenant on va vouloir mettre du contenu Bootstrap pour vérifier que Bootstrap fonctionne sur notre page donc pour ça on a deux petites choses à faire hop je vais fermer un petit peu les onglets histoire qu'on y voit plus clair on va venir légèrement modifier le base .html .twig et on va simplement rajouter hop la référence qui permet d'avoir du responsive c'est le viewport donc là c'est simplement du copier-coller qui vient de la documentation de Symfony ça c'est bon et ensuite on va venir modifier le fichier twig qui a été créé dans home qui s'appelle index.html.twig alors on va supprimer le petit truc de démonstration qu'il y a dans le bloc body et on va se coller tout un contenu bootstrap alors là je vous fais l'impasse sur le code que je vais copier-coller mais grosso modo c'est que des choses qui sont issues de la documentation de bootstrap 5 c'est simplement des bouts de code que j'ai mis à la suite les uns des autres notamment il y a une navbar des choses comme ça voilà copier hop coller je vérifie que j'ai pas copier-coller des choses qui n'ont rien à voir si visiblement oui qu'est-ce que c'est que ça alors attendez j'ai fait un mauvais copier-coller j'ai copié des choses qui n'avaient pas d'intérêt hop voilà on va copier ça ici tac voilà donc là en dessous de la vidéo vous aurez un lien vers l'article de cette vidéo et cet article là vous en bas de l'article vous retrouverez un lien vers un dépôt vers un dépôt GitLab dans lequel vous retrouverez les sources pour ce code là alors attendez qu'est-ce que j'ai fait je me suis embrouillé dans mes copiers-coller alors attendez bougez pas hop on va y arriver promis voilà là j'ai collé le bon contenu super donc là on a notre page homme qui désormais contient du code qui utilise les possibilités de bootstrap 5 donc on va revenir sur cette page et on va l'actualiser et logiquement et bien là il n'y a pas de soucis on utilise bien le style bootstrap on a un petit une petite navbar en haut qui est bien fixé en haut si je me mets en mode smartphone hop voilà pixel 2 on voit bien que c'est responsive que tout se remet en place donc de ce point de vue là pas de soucis bootstrap est installé sur notre installation symphonie donc on pourrait s'arrêter là et d'ailleurs souvent ça risque d'être le cas ça y est bootstrap fonctionne sur votre installation symphonie vous pouvez utiliser toutes les possibilités de bootstrap mais maintenant on va aller juste un tout petit peu plus loin pas beaucoup plus mais on va aller regarder comment on peut personnaliser bootstrap donc on va regarder dans la doc de bootstrap customize sas donc là il nous explique qu'il faut qu'on importe alors ça nous on l'importe déjà alors on peut choisir d'apporter soit tout bootstrap soit des parties de bootstrap donc nous on a importé tout bootstrap qu'on va pas s'embêter et ce qui est intéressant c'est voilà les variables par défaut qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent qu'on peut venir override un certain nombre de variables alors en fait pour savoir quelles sont les variables qu'on peut override simplement il faudrait que on aille voir dans hop dans node module qu'on retrouve vraiment la bibliothèque de bootstrap 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 c'est un B la première lettre bootstrap il est là j'ai vu passer voilà bootstrap scss et là vous avez un fichier qui s'appelle variable.css et qui vous explique en fait toutes les variables que vous pouvez override facilement donc là moi je vais pas venir les copier là j'ai préparé un petit fichier simplement les variables que vous voulez override il faut venir le mettre dans le fameux fichier custom.scss qu'on avait créé précédemment et donc là par exemple moi j'ai préparé ça on va redéfinir les couleurs primaries secondaries success info light enfin vous voyez les couleurs qu'on connait bien dans bootstrap je les redéfinis avec d'autres couleurs on n'oublie pas pour que ça fonctionne de faire un petit npm run build pour que ça vous génère et bien les nouveaux fichiers css et là c'est là que c'est intéressant d'avoir utilisé du sss c'est d'avoir un sas loader c'est que justement ça nous permet de recompiler bootstrap avec les personnalisations qui nous intéressent et là si on réactualise la page logiquement les couleurs changent alors je vous l'accorde les choix de couleurs sont discutables mais vous avez vu que c'est extrêmement facile de venir customiser le rendu de couleurs de bootstrap mais écoutez je crois qu'on a fait le tour si vous avez aimé cette vidéo et bien n'oubliez pas de mettre un petit like de vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir laissez un petit commentaire aussi je les lis avec attention et je vous remercie vraiment beaucoup pour tous vos retours qui me motivent énormément je vous dis à très bientôt je sais pas quand mais bientôt salut salut